Le 9e anniversaire du 11 septembre 2001. Tous, chacun de nous, se rappellent de façon claire où nous étions lorsque nous avons appris cette nouvelle de ce qui se passait ce jour-là. Ça a laissé une forte impression sur nous et ça nous a montré à quelle vitesse la vie peut être bouleversée tout d'un coup. Lorsqu'on regarde autour de nous, dans le monde, nos nations ont été impliquées dans des guerres et des conflits constamment. Et nous voyons les cicatrices de plus en plus profondes de ces guerres. Nous, ici, nous avons une compréhension spéciale de ces choses-là. Nous réalisons que les choses vont empirer avant de devenir meilleures. C'est ce qui nous attend. C'est ce qui vient. Et ce n'est pas parce que nous avons compris ces choses-là de nous-mêmes. Dieu appelle les faibles du monde, les petits du monde, et Dieu a levé pour nous le voile de notre esprit pour que nous soyons capables de comprendre la signification des Écritures. Le Christ a dit à ses disciples qu'avant son retour, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre un peu partout sur la face de la terre et que ça allait augmenter. La semaine dernière, j'ai vu un autocollant sur le pare-choc d'une voiture avec cette inscription, « Imaginez la paix ». Imaginez la paix. J'étais en route vers la ville de Raleigh. Vous savez, la paix, c'est un rêve de l'humanité. C'est quelque chose que tous désirent. Toutefois, les humains ne savent pas comment y arriver. Dans Ésaïe 59, verset 8, il est écrit, « Les humains ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Les êtres humains ne savent pas comment atteindre la paix. Ils la désirent. Ils en parlent beaucoup. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils y pensent comme un conte de fées, comme une utopie, comme un rêve impossible. Quelque chose dont ils parlent, dont ils parlent à leurs enfants, mais ils ne l'attendent pas véritablement. Ici, nous sommes assemblés au jour du sabbat. Un jour de repos, à la fin de la semaine. Un jour qui représente une période de mille ans de repos, de paix réelle. Et nous en rêvons, nous l'attendons avec enthousiasme. Cette époque où la paix ne sera pas un rêve impossible, mais ce sera une réalité. Et nous aurons la possibilité de contribuer à l'arrivée de la paix. Nous attendons la réalisation du retour de Christ et de l'accomplissement de ce que le sabbat hebdomadaire représente, le millénaire de paix qui vient. » C'est représenté également par la fête des tabernacles. La fête représente le mille ans de paix qui va venir. Une époque où nous allons régner sous le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous serons capables, à ce moment-là, d'aider les gens. Nous serons capables d'enseigner aux nations la voie qui mène à la paix. Quelque chose qu'ils ont recherché beaucoup, mais de la mauvaise façon. Dans Ésaïe 59, nous voyons que tous ceux qui prennent ces sentiers détournés ne connaissent pas la paix. Pendant presque 6 000 ans maintenant, les êtres humains ont recherché la paix, mais de la mauvaise façon et n'y sont pas arrivés. Nous allons avoir la possibilité d'enseigner aux nations la voie qui mène réellement à la paix. Mais pour enseigner aux autres la voie de la paix, nous devons premièrement apprendre ce qu'est la paix et en vivre nous-mêmes dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions six clés pour savoir comment devenir des pacificateurs, des artisans de paix. Vous savez, la paix réelle, ce n'est pas simplement la cessation des conflits. La paix réelle est beaucoup plus qu'une trêve dans des conflits ou dans des guerres. La vraie paix implique l'harmonie, l'unité. Allez, allons à psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119, le psaume 119, le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Mais dans certaines versions et dans le sens original, c'est marqué, rien ne les offense. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les offense. Pour être des pacificateurs, il faut le développer. Et c'est plus que de savoir quelque chose, c'est d'être quelque chose. Être des pacificateurs, pas juste connaître des choses. Et la première clé pour devenir des pacificateurs, c'est d'éviter les offenses. Et ce que nous venons de lire ici dans le psaume 119, verset 165, ça dit que ceux qui aiment la loi de Dieu ont une grande paix à l'intérieur. « Et rien ne les offense. » C'est beaucoup. Il ne faut pas utiliser ce verset-là comme une munition contre quelqu'un d'autre. Si quelqu'un dit qu'on les a offensés, on n'utilise pas ce verset-là pour dire, écoutez, si vous aimez la loi de Dieu, vous ne devez pas être offensés. Non, c'est quelque chose qu'on doit appliquer à nous-mêmes. Si nous nous sentons offensés, il faut nous examiner, nous-mêmes. Ceux qui aiment la loi de Dieu ont une grande paix d'esprit, de plus en plus une paix profonde, une paix si grande que rien ne doit les offenser. Ce qu'ils voient autour, les choses que les autres font autour, parfois les regards méchants des autres, ne les amènent pas à trébucher ou à mal réagir. Ceux qui aiment les lois de Dieu, ils ont cette loi de Dieu constamment à leur esprit. Tous les jours, toute la journée, constamment. leur centre d'attention est sur Dieu et sur ce qu'il fait et sur ce que nous devons faire. Et Dieu est en train d'amener plusieurs fils à la gloire. Il n'a pas terminé de travailler avec moi, et c'est la même chose pour les autres autour de moi. Nous ne sommes pas encore parfaits. Mais dans cela, nous avons la paix. Il faut laisser porter les offenses, laisser passer les choses difficiles qui nous sont faites. C'est Dieu qui est en charge. Il faut s'en remettre à Lui. Et il faut avoir cette compréhension profonde que Dieu est réellement en charge, qu'Il est impliqué dans notre vie de tous les jours, et ça nous rend capables d'avoir cette paix d'esprit. Allons à Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Voyons ce que le Christ a dit à ses disciples ici. Matthieu, chapitre 18, et le verset 7. Malheur au monde à cause des scandales ou des offenses, dans certaines versions, dans la version originale, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales ou des offenses. Mais malheur à l'homme par qui ces offenses arrivent. Offenser d'autres personnes, causer une offense, c'est quelque chose que Dieu prend au sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre, nous, à la légère. Le Christ n'a pas dit ici, honte à celui qui a été offensé. Non. Le Christ dit, malheur au monde à cause des offenses. Ça fait partie de la vie, vous savez. Mais malheur à celui ou celle qui est responsable de causer ces offenses ou ces scandales. Pensons à l'approche que le Christ avait et qu'il veut que nous comprenions. C'est une question très sérieuse. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et il nous faut être soigneux en ce qui concerne ça. Et il nous faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas causer d'offense aux autres. Vous savez, parfois des offenses arrivent, point. On n'essayait pas d'offenser quelqu'un, on ne voulait pas le faire, mais tout à coup on réalise qu'ils sont offensés par ce qu'on a fait ou dit. Quand on pense à ce passage des Écritures ici, à quel point c'est sérieux, ça nous aide à comprendre. Ça nous fait réaliser que même si nous ne voulions pas faire offense à quelqu'un, mais que nous l'avons fait, nous devons faire tout ce qu'il faut pour restaurer des bonnes relations avec la personne. Allons à 1 Corinthien, s'il vous plaît. 1 Corinthien. 1 Corinthien, chapitre 8. On va voir ce que Paul en dit. 1 Corinthien, chapitre 8. Et nous allons lire le verset 13. Paul disait qu'il faut être sensible envers les besoins des autres, la façon de faire des autres. Et Paul explique ici concernant le fait de manger de la viande ou non. Et il explique qu'il y a un seul Dieu, Vous savez, à l'époque, il y avait de la viande qui était offerte aux idoles à de faux dieux, mais Paul vient de leur expliquer qu'il n'y a seulement qu'un vrai Dieu, seulement un Dieu, le vrai Dieu, et que la viande offerte aux idoles peut être mangée, il n'y a pas de problème. Mais il fait une nuance ici. Regardez ce qu'il dit au verset 13. Il explique ici que ce n'est pas tout le monde qui a cette compréhension. Et qu'à cause de cela, nous devons avoir une attitude en conséquence. Verset 13. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Paul dit « Je serais prêt à abandonner le fait de manger de la viande si je savais que ça peut offenser quelqu'un. Je ne veux pas amener mon frère à trébucher. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ça montre à quel point c'était sérieux. Et pourtant, Paul devait aimer un bon steak. Et comme moi, il devait aimer un bon routi ou quoi que ce soit, une bonne viande. Et je comprends ce qu'il veut dire ici. C'est quelque chose de spécial. Voyez-vous, Paul n'était pas prêt à laisser de côté quelque chose qu'il aimait plus ou moins. Il était prêt à sacrifier quelque chose qu'il aimait. Il était prêt à aller jusqu'à ce point-là en vue de s'assurer qu'il ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Allons un peu plus loin. 1 Corinthien 10 et le verset 32. 1 Corinthien 10 et le verset 32. Paul dit ceci. « Ne soyez en scandale ou en offense ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » En d'autres termes, à personne. Vous savez, il n'y a pas un groupe de personnes que Paul exclut ici. Paul parle de tout le monde. Paul dit « Assurez-vous de n'offenser personne. » Pas simplement entre frères et sœurs dans l'Église du Christ, mais nous devons avoir la même approche envers ceux à l'intérieur de l'Église et envers ceux en dehors de l'Église, envers ceux que Dieu appelle maintenant et envers ceux qui seront appelés un peu plus tard. Nous devons avoir la même approche et ça doit faire partie de notre caractère. Nous devons développer ça. Nous devons faire tout ce qui est possible pour ne pas causer d'offense. La deuxième clé que j'aimerais vous mentionner. Allons à Nombre chapitre 15, s'il vous plaît. Nombre chapitre 15. La deuxième clé que je vais vous donner. Nombre chapitre 15 et le verset 16. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. Alors, ce qui est décrit ici, ce qui est codifié ici dans la loi, c'est que nous devons être équitables et justes dans tous nos rapports avec les autres. On ne doit pas avoir un double standard ou une double norme. Nous devons avoir une seule règle pour tous. Une loi, une façon de faire. Nous n'avons pas une règle particulière pour ceux qui sont autour de nous dans l'Église et une autre règle pour ceux autour et une autre façon de faire pour les gens à l'extérieur. Il faut qu'on applique une loi, une seule façon de faire. Allez au verset 29 maintenant du même chapitre. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Bon. Voyez-vous, on ne doit pas faire preuve d'oppression envers les autres. Il nous faut avoir une seule règle, une seule façon de nous comporter. Non pas un double standard. Non pas faire preuve de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme envers personne. Absolument pas. Nous le voyons très clairement ici dans les Écritures. Et pour devenir des pacificateurs, nous devons appliquer ce principe. Non pas seulement en théorie, non pas seulement connaître ce principe, mais l'appliquer dans notre vie. Avoir une règle, un seul standard, une seule norme. Être juste dans nos rapports avec les autres. Pensez à toutes les injustices que nous voyons. C'est important. Vous savez, on regarde autour dans le monde et il y a différentes règles pour différents groupes de personnes. Non. Il faut que ce soit différent. Certains ont des standards différents selon qui ils rencontrent ou avec qui ils font affaire. Non. Ce que nous voyons décrit ici, c'est la règle simple pour l'ancienne nation d'Israël et pour nous. Ça s'applique à nous et nous allons les enseigner dans le monde à venir. Et nous allons les appliquer, les faire appliquer dans le monde à venir. Et c'est ce que représente le jour de Sabah. Ce merveilleux monde à venir, ce millénaire de paix. Allons à Exode, chapitre 22 maintenant. Exode, chapitre 22, verset 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Il ne fallait pas que les Israélites soient durs envers les autres. Il fallait qu'ils se rappellent qu'ils avaient été esclaves, qu'ils avaient souffert de mauvais traitements. Ils ne devaient pas le faire envers les autres. Imaginez la différence que ça ferait dans la société autour de nous si cette seule écriture était appliquée. Vous savez, les journées d'initiation dans nos collèges et universités cesseraient, il n'y en aurait plus. Les brutalités à l'école ou le taxage, ça ne se produirait plus. Ceux qui sont victimes de ces mauvais traitements actuellement dans le monde attendent leur tour pour rendre la pareille. C'est ça qui se passe. Plutôt que d'attendre le temps et d'espérer un temps où ils mettront fin à ce genre de comportement-là, la plupart des gens qui sont victimes de mauvais traitements ont hâte de se reprendre ou de se venger avec un petit extra, si vous voulez. Mais Dieu veut que nous ayons une approche tout à fait différente. Il nous faut nous rappeler nos propres souffrances. Il nous faut nous rappeler les souffrances de ceux qui ont vécu avant nous. Et avec ça à l'esprit, il faut être motivé de ne pas faire partie de ce système revanchard, mais plutôt de faire partie du système de Dieu qui veut que nous faisions les choses de façon différente, d'avoir une approche différente. Allons à Lévitique maintenant, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. Verset 17 25, 17 Aucun de vous ne trompera son prochain, ou dans le texte original, n'oppressera son prochain, car tu craindras l'éternel ton Dieu. Voici le commandement, une directive qui est associée directement avec le fait de craindre notre Dieu. Si nous craignons notre Dieu, si nous reconnaissons le fait que Dieu nous examine chaque jour. Il voit à travers les murs, à travers nous. Il peut même voir ce qui se passe dans les profondeurs de notre cœur et de notre pensée, nos pensées les plus profondes. Dieu le sait. Et en y pensant, en y réfléchissant, ça affecte nos actions. Ça nous aide à agir selon ses voies. Quand nos deux filles essaient de partager quelque chose, si papa et maman sont près d'elles, elles ont une certaine façon spéciale de faire les choses parce que nous sommes proches, parce qu'on les voit. Et ça influence leur façon de partager avec l'une et l'autre. Mais si nous ne sommes pas là, on a encore à travailler là-dessus. Mais c'est comme ça entre nous et Dieu. Il nous faut être toujours conscients que Dieu nous observe, que nous sommes proches de lui, qu'il veut que nous changions. Il nous faut être conscients qu'il nous observe pour notre mieux. Et nous voulons lui plaire. Il faut que ça influence notre façon d'agir envers les autres, que nous n'essayons pas de les maltraiter, que nous n'essayons pas de nous venger, mais plutôt que nous voulons être le plus juste possible envers chacun. Pas simplement à partir de notre point de vue, mais juste à partir de la perspective de Dieu, avec les membres de notre famille, avec nos employés, avec nos collègues au travail, avec nos patrons, avec nos voisins, avec qui que ce soit, avec tous les autres autour de nous. Allons à Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13. Nous allons voir la troisième clé que je voulais vous donner. Proverbe chapitre 13. Et nous allons lire le verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La troisième clé pour devenir des pacificateurs, c'est l'humilité. Nous lisons ici que l'orgueil, l'opposé de ce qu'est l'humilité, ne produit rien d'autre que des querelles et des conflits. Très souvent, on voit ces choses-là. On voit ça dans les bulletins de nouvelles, dans les journaux. Quelqu'un qui devient rempli d'orgueil, et ça les conduit à chuter. Vous savez, l'orgueil nous aveugle, et ça peut nous empêcher de nous voir objectivement, et de voir notre situation de façon objective. Ça nous fait être centrés sur nous, et tout ce que ça fait, ça crée des querelles, des conflits, et toutes sortes de problèmes et de troubles. Allons à Philippiens chapitre 2 maintenant. Philippiens chapitre 2. Voyons comment développer la bonne attitude dans notre vie. Philippiens chapitre 2. Voyez ce que Paul écrit ici. Verset 3. « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans notre vie de tous les jours, il ne faut pas chercher simplement ce qui est le mieux pour nous, chercher notre intérêt, mais il nous faut regarder pour le bien-être des autres. Il faut chercher l'intérêt des autres. Qu'est-ce qui serait bon pour les autres autour de nous, comme pour nous? Voilà la mentalité que nous devons développer. Et c'est la mentalité du Christ, c'est sa façon de penser. Il faut que la pensée de Christ, l'attitude du Christ devienne la nôtre. Il faut que l'approche du Christ devienne la nôtre. Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. » Voilà l'attitude du Christ. Voilà l'approche du Christ. Et voilà qu'elle doit être notre attitude. Voilà ce qui complète l'humilité, une humilité complète. Le Christ va revenir sur la terre en tant que prince de la paix. Pensez à ce titre. Et il faut que cet état d'esprit devienne nôtre. Et ce faisant, nous nous préparons à assister le Christ pour enseigner et développer la paix sur la terre, faire régner la paix sur la terre. Ça doit être dans notre attitude envers les autres, une attitude d'humilité. Le Christ s'est humilié totalement, entièrement, sans rien retenir pour lui-même. Voilà l'approche que nous devons développer et faire nôtre. Allons à Matthieu, chapitre 18, maintenant. Matthieu, chapitre 18. Nous allons voir un aspect de cette humilité que nous devons avoir. Matthieu 18 et le verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Voyez leur perspective. Voyez-vous, c'est le contraire de l'humilité. Leur attitude était tout à fait contraire. Ils n'ont pas demandé au Christ qui va servir le plus dans le royaume. Non. Mais ils ont dit, « Lequel d'entre nous va être en charge dans les poches les plus élevées? » Verset 2. « Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Leur attitude première, c'était de viser le poste le plus élevé. Comme ça, ils auraient pu se vanter par rapport aux autres et laisser voir aux autres leur importance, comment ils étaient grands. Non. Le Christ leur a dit, « À moi, messieurs, que vous ne changez d'attitude, vous ne serez même pas dans le royaume. » Parce que pour être là, pour faire partie de ceux qui vont servir dans le monde à venir, il faut que vous deveniez convertis et que vous ayez la même attitude de cœur que ce petit-enfant. Quiconque me reçoit comme ce petit-enfant devient digne du royaume. L'humilité, c'est lié très étroitement au fait d'être enseignable. Pensez à un petit-enfant dans ce sens-là. C'est enseignable. Un tout jeune enfant a une attitude d'humilité. On peut travailler avec lui. On peut lui enseigner des choses. On peut lui dire des choses. Et l'enfant vous croit. Ils n'argumentent pas. Absolument pas. Ils prennent à cœur ce qu'on leur dit. Un tout petit enfant peut être guidé, peut être enseigné, peut être formé, peut être dirigé. Et pour que nous soyons dans le royaume et avoir l'occasion d'aider le monde à comprendre les grandes vérités de Dieu et la façon d'être heureux et comment avoir la paix, une chose qu'ils ne peuvent qu'imaginer maintenant, il nous faut, nous, être enseignables. Il nous faut avoir cette sorte d'humilité. Être facilement dirigé, transformé, prêt à changer. C'est une qualité absolument essentielle. C'est tellement merveilleux quand mes filles, parfois, me demandent une question et qu'elles reconnaissent que quelque chose est au-delà de leur force et qu'elles ont besoin de moi. C'est tellement agréable. C'est tellement une belle expérience. Ça nous bouleverse le cœur. Ça nous touche profondément. C'est une telle joie que de pouvoir les guider, les aider, les encourager, leur apporter la réponse à leurs questions ou l'aide qu'ils demandent. C'est l'attitude que nous devons avoir et que nous devons développer. Et ce faisant, Dieu est capable de nous guider et de nous diriger avec douceur. Personne d'entre nous aime être dirigé avec une main sévère. Quand Dieu commence à travailler avec nous, il commence à nous guider avec douceur. Il attire notre attention et si nous ne lui accordons pas notre attention facilement, il va mettre un peu plus de pression. Il ne nous abandonne pas, non, parce qu'il nous aime. Vous savez, lorsqu'un parent essaie d'avoir l'attention d'un enfant, si l'enfant ne porte pas attention à ce que le parent demande, le parent aimant est persistant dans sa demande. Dans les Écritures, nous voyons dans Jacques 4, verset 6, par exemple, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. On veut avoir une relation étroite avec notre Créateur. On ne veut pas avoir une relation où Dieu nous résiste et ne nous répond pas, mais on veut avoir une relation avec lui où il nous guide avec douceur, avec tendresse. Mais pour ça, il nous faut avoir l'attitude d'un enfant, l'attitude enseignable par rapport à notre Dieu et par rapport à sa parole. Et si nous ne sommes pas orgueilleux, Dieu répond à nos prières. Allons maintenant à Luc, chapitre 9, s'il vous plaît. Luc, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 52. verset 52. Voyons ici, en rapport avec l'humilité. Verset 52. Le Christ et ses disciples se dirigeaient vers Jérusalem. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem ou vers Jérusalem. Alors, quand les gens du village ont vu que le Christ et les siens s'en allaient vers Jérusalem, c'était des Samaritains, ils ont dit, non, on n'a pas de place pour vous ici. Ils les ont repoussés. Et regardez le verset 54. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consomme comme il y avait fait? Ils sont gonflés à bloc ici. Ils sont prêts à intervenir. Seigneur, veux-tu qu'on le fasse? On est prêts. On est prêts. Veux-tu qu'on fasse descendre le feu, qu'on les brûle? On va leur répondre du tac au tac. Et quand les gens vont entendre ce qu'on a fait, tout le monde va nous recevoir. Non, ce n'était pas l'attitude qui plaisait au Christ. On le voit par sa réponse, c'est très clair. Verset 55, voyez ce qu'il a répondu. Jésus se tourna vers eux et les réprima, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les armes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg, dans un autre village. Le Christ a dit à ses disciples, non, ce n'est pas la façon de faire les choses. Ce n'est pas le but de la puissance que Dieu donne. Ce n'est pas l'approche que vous devez avoir. Et ils allèrent dans un autre village. Voyez ce que le Christ a fait. Pensez-y un instant. Écoutez, c'était Dieu dans la chair humaine. Le Christ était là. Insulté de cette façon-là. Offensé, pour ainsi dire. On ne veut pas te voir ici. On ne veut pas t'avoir dans notre village. Et regardez l'humilité complète, totale dont il a fait preuve. Il s'est retourné et il est parti pour un autre village. Voilà l'approche de la grande humilité que Dieu veut voir se développer en nous. Ça doit faire partie de notre vie. Si nous recevons des insultes, notre approche, ce n'est pas de nous venger. non, notre approche, notre façon de réagir, c'est d'appliquer le même exemple que le Christ nous a donné ici. Dieu leur enseignera en temps et lieu les leçons qu'ils doivent apprendre. La meilleure façon que je dois me comporter maintenant, c'est de m'enlever de la route, de me détourner, de m'en aller ailleurs comme le Christ a fait. lorsque je suis victime d'une offense. Allons à Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Nous allons voir la quatrième clé ici. Jacques, chapitre 1 et le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est clair. La quatrième clé, c'est qu'il nous faut être prompt à écouter et lent à la colère. Il nous est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas et ne produit pas la justice de Dieu. Au contraire. les Écritures nous montrent que le cœur humain est tortueux par-dessus tout et qu'on ne peut même pas nous-mêmes le connaître par nous-mêmes. quand vous pensez au passage des Écritures précédentes que nous avons vues concernant le Christ qui est parti alors pour un autre village, la réaction première des disciples n'était pas convenable, n'était pas chrétienne. et leur première réaction c'est justement quelque chose qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Et pourtant, ils étaient convaincus que c'était la bonne façon de faire. Ils étaient avec le Christ, ils avaient appris un certain nombre de choses, mais le cœur humain est tortueux par-dessus tout. Il faut être prêt à ce que Dieu nous montre et il faut lui demander qu'il nous montre. Il nous faut être pronts à écouter, mais lent à réagir, lent à la colère, lent pour répondre, pour parler. Il y aurait tellement de problèmes qui seraient évités si on ne réagissait pas aussi vite ou avec colère. Quelque chose se produit, bang, tout de suite on réagit. On laisse nos émotions prendre le dessus, prendre l'avant-scène de façon tellement rapide. Pourtant, le principe qu'il nous est donné ici c'est de dire soyez lent à parler. Pas parce qu'on essaie de trouver la réponse la plus vigoureuse. Non. Mais parce que nous avons un désir d'entendre ce que l'autre personne dit, de réellement comprendre les choses sans réagir émotivement. et en faisant cela partie de nous-mêmes, nous devenons davantage comme le Christ. Vous savez, vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous ne mettez pas en pratique vous-même. Nous nous préparons à enseigner au monde la voie qui mène à la paix. Alors, à plus forte raison, nous devons le mettre en pratique maintenant. Nous allons avoir différentes occasions d'expliquer cette écriture-là. Attendez, attendez, un à la fois. Un parle, l'autre écoute. et après, ce sera le tour de l'autre. On devra agir ainsi vers les gens, mais nous devons le pratiquer nous maintenant. Allons à Proverbe, chapitre 15. Proverbe, chapitre 15. Proverbe, chapitre 15. Le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce a une puissance et ça détourne la fureur. Ça enlève la pression, mais vous savez, une mauvaise réaction ou une parole dure, ça ouvre la route. Pour la colère, si vous voulez. Je me rappelle, j'étais dans le monde des affaires auparavant et j'ai reçu un téléphone de la part d'un de mes clients très important. Il était en colère et il criait après moi. Il était en colère parce que la veille, il avait essayé de me rejoindre et il avait été incapable de le faire parce que c'était un jour sain. Alors, je n'étais pas disponible. Le lendemain, oh, il était de mauvaise humeur. C'était un homme très puissant, quelqu'un qui était habitué de voir les gens répondre immédiatement à ses demandes ou à ses appels. Il était habitué que les gens agissent rapidement envers ce qu'il demandait. Et je lui ai expliqué que j'étais à l'église la veille et il a dit, oui, oui, ça, je comprends ça. Tout le monde doit aller à l'église et croire au Christ, mais ne laissez pas ces choses interférer dans nos affaires. Sur le coup, j'ai réalisé que j'étais en train de perdre un de mes gros clients. Ça avait une grosse importance et j'ai demandé à Dieu de m'aider, de m'inspirer et Dieu m'a donné une réponse douce, calme. Ce n'est pas venu naturellement. Il a fallu que je demande à Dieu mais je lui ai donné une réponse douce et tout à coup, la situation a changé totalement. Il est passé de crier envers moi et tout à coup, ça a été un changement d'attitude totale. Il est devenu calme et par après, nous avons été en affaires pendant plusieurs années. Nous avons développé de très bonnes relations mais ça m'a laissé une impression profonde et ça m'a rappelé ce passage-là des Écritures. Une réponse douce, calme, la fureur. C'est très important cette façon de réagir mais ça ne vient pas naturellement pour nous de répondre de cette façon-là, du moins pour la plupart. Non, une réponse douce, c'est une réponse ou une réaction qui vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous faisons des compromis, absolument pas. avec les principes de Dieu, on fait des compromis. La compromission, non. Nous avons des valeurs et nous tenons à ces valeurs-là mais il y a une façon de faire les choses. À plusieurs occasions, la clé pour éviter des tensions ou des problèmes ou éviter qu'un problème explose comme de l'essence mis en feu, c'est la façon de réagir et ça dépend de la réponse douce que nous pouvons donner. Allons à Romain, chapitre 12 maintenant. Romain, chapitre 12. Romain 12, verset 17. Nous allons voir la cinquième clé ici. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » La cinquième clé, c'est la miséricorde. Pardonner. Pour devenir des créateurs de paix, pour devenir des pacificateurs, il nous faut apprendre à être miséricordieux, à pardonner. Il nous a dit ici, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà tout un défi, parce que ce n'est pas tout le monde autour de nous qui sont paisibles. C'est facile d'être en paix quand tous les autres autour de vous ont le même but et agissent de la même façon et ont les bons outils pour garder la paix, savent comment faire pour résoudre des conflits. Ça, ça va bien. Si tout le monde autour de vous sont pronds à écouter et l'ont à la colère, c'est facile à ce moment-là d'avoir la paix. Mais notre défi, ce n'est pas de vivre en paix avec tous les gens pacifiques, mais avec tous les autres qui ne sont pas pacifiques de se venger envers eux. Non. Regardez, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il nous a dit, ne vous vengez point vous-même. Dieu dit ici que la vengeance lui appartient. Il va s'en occuper. Il va apporter la bonne rétribution. Vous savez, lorsqu'on reçoit notre salaire, Dieu nous a dit 10 % de ça, ça m'appartient. Alors, il faut prendre 10 % de notre salaire et l'envoyer à Dieu. Et nous comprenons que de garder cette dîme-là pour nous, c'est voler Dieu parce qu'il nous donne le commandement de lui donner. Mais ça s'applique aussi ici concernant la vengeance. Dieu dit, la vengeance m'appartient. Si nous essayons de prendre la vengeance entre nos mains, nous volons quelque chose qui appartient à Dieu. Comprenez-vous cet aspect-là? La vengeance appartient à Dieu. À moi, la vengeance. À moi, la rétribution. Il dit qu'il va rétribuer. Et Dieu se rappelle tous les détails de tout ce qui s'est passé. Dieu agira encore en son temps de bonne façon. Notre défi, c'est de nous enlever de la route. De faire tous les efforts possibles de vivre en paix et de travailler activement pour créer la paix là où ça n'existe pas. se faisant, nous devenons des artisans de paix. Et nous rencontrons des situations où il y a des besoins pour la vengeance. Il y a un besoin pour la rétribution. Et Dieu nous dit que ça, ça lui appartient en temps et lieu, en son temps et en son lieu. Il faut reconnaître ça et laisser ça entre les mains de Dieu. Dieu va s'en occuper et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire avec miséricorde, avec patience. Un parent rempli d'amour n'a jamais de plaisir à corriger son enfant ou à discipliner son enfant. Non, ce n'est pas un plaisir. Mais le parent qui aime son enfant le fait parce que l'enfant en a besoin. Même si l'enfant trouve la chose difficile. est douloureuse parfois. Allons à Matthieu chapitre 5. Maintenant, Matthieu chapitre 5. Dieu va s'occuper des autres comme il s'occupe de nous. Il va agir envers eux de la même façon, avec miséricorde, avec patience. Matthieu 5, verset 38. Le Christ enseigne à ses disciples ici. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. » L'approche qu'ils avaient à cette époque, c'est la même chose qu'on voit dans la société autour de nous aujourd'hui. «œil pour œil, dent pour dent. Je vais me venger, je vais me reprendre. » Le Christ nous dit clairement que ce n'est pas l'approche que ses serviteurs doivent avoir. Un genre d'approche où on veut se venger pour apprendre une leçon à l'autre. La réaction humaine qui nous vient en premier lieu, l'approche que le Christ veut que nous ayons, c'est d'être même disposé à être maltraité et de l'accepter. Il ne faut pas chercher chercher à nous venger. C'est Dieu qui garde note du pointage. C'est lui qui va régler tout en son temps. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. C'est Dieu qui amène ces choses à se réaliser, qui fait ces choses se réaliser. Et il faut nous assurer que notre approche est celle d'être disposé à présenter l'autre jour, disposé à pardonner, être miséricordieux. Et ça ne vient pas facilement, je sais. Allons à Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Sera jusqu'à sept fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Pierre pensait qu'il avait une bonne idée maintenant. Si je pardonne jusqu'à sept fois, ça va être correct. Et on trouve ça un peu comique parce qu'on connaît le reste de l'histoire. Mais pensez-y un peu. Si quelqu'un vous fait du tort ou vous traite injustement, est-ce que c'est plutôt difficile de pardonner cette fois? La sixième fois, et voici qu'ils le font une septième fois, et là, vous lui pardonnez la septième fois. Wow! Là, maintenant, ils vont l'avoir. Et tout à coup, ça se produit une autre fois. La personne vous fait encore du tort. Le Christ dit non. Sept fois, ce n'est pas suffisant. Sept fois, soixante-dix fois. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette écriture-là, ce passage-là. J'étais un enfant, j'étais à une étude biblique donnée par mon père, et mon père a lu ses versets ici. J'avais eu des conflits avec mon frère ce jour-là. Alors, j'ai vraiment saisi la réponse du Christ. Sept fois, soixante-dix fois. Alors, je me suis dit, je peux noter le nombre de fois. Sept fois, soixante-dix fois. Alors, tôt ou tard, on va arriver à ce résultat de sept fois soixante-dix. Et là, je vais pouvoir me venger. Et peut-être que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, en revenant à la maison, en voiture, j'ai partagé mon idée avec mon père. Je n'étais pas pour pardonner à mon frère à jamais, non, non. Mais, mon père m'a expliqué à ce moment-là le contexte de ce verset. L'attitude que nous devons avoir, remarquez bien, c'est la même que nous voulons voir chez Dieu par rapport à nous. Combien de fois nous nous jetons à genoux devant Dieu et nous demandons son pardon? Est-ce que nous nous aimerions si Dieu sortait un bout de papier en nous disant, écoutez, vous êtes rendus à l'avant-dernière fois, maintenant, je vais vous pardonner, après ça, c'est fini? Non, on ne voudrait pas que ce soit comme ça. Le Christ continue en donnant une parabole ici, verset 23, c'est pourquoi le royaume des yeux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Vous savez, le maître, à ce moment-là, faisait quelque chose qui était correct. Ça lui était dû et il demandait simplement son dû, rien d'autre. Il pouvait le demander. Il pouvait exiger d'obtenir ce qui lui était dû. Et il pouvait exiger n'importe quelle pénalité pour le non-paiement. Il aurait pu saisir les biens de l'homme pour se payer. ça aurait été simplement juste, ça aurait été la justice. Mais, vous connaissez bien l'histoire, le serviteur a demandé la pitié de son maître et ça lui a été accordé, la compassion. Même chose que pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la justice. C'est juste. Voilà ce qui est juste et équitable. c'est le salaire qui vient du péché. Et nous avons tous péché. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu tellement souvent et nous le supplions de nous pardonner, mais en même temps, il nous faut apprendre à faire la même chose envers les autres autour de nous. C'est ce que Dieu exige de nous. ce n'est pas toujours facile. Particulièrement lorsque les gens continuent à nous offenser ou à nous traiter injustement. C'est là qu'il nous faut nous rappeler que Dieu a dit la vengeance lui appartient. Il va enseigner à l'autre personne les leçons que cette personne-là doit apprendre en son temps et à sa façon. ça fait partie de son identité, même de l'identité de Dieu. Dieu est juste. Dieu accorde la rétribution qui sera due à chacun. Compte tenu de cela, on doit continuer notre route. Simplement. Parfois, lorsque l'autre continue à transgresser et à nous maltraiter, dans certains cas, la brèche de la relation est difficile à réparer, mais on doit mettre ça dans les mains de Dieu à ce moment-là et faire notre part tout simplement. Ce faisant, nous développons le caractère de pacificateur. Allons à 1 Thessalonicien, chapitre 5. 1 Thessalonicien, chapitre 5 maintenant. Verset 15 Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Voilà l'approche que nous devons avoir. Ce n'est pas oeil pour oeil, dent pour dent. Nous devons chercher le bien des autres aussi. Chercher notre bien-être, ça, ça vient naturellement. Mais il nous faut chercher le bien des autres aussi, de ceux autour de nous. Voyez-vous, il faut être retourné vers les autres, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça, ça donne lieu à une situation de gagnant-gagnant. Il n'y a pas un qui est perdant et l'autre gagnant. Non, les deux sont gagnants. Et tous, en sorte, gagnants et le cœur heureux. Voilà la façon de faire. Voilà l'attitude que nous devons avoir. il faut comprendre ces clés spirituelles et il faut les appliquer dans nos vies. À ce moment-là, nous avons des résultats extraordinaires de ça. Ceux qui n'appliquent pas ces choses-là dans leur vie en souffrent les conséquences, malheureusement. C'est une loi inexorable. C'est tellement un grand privilège que Dieu nous a ouvert l'esprit pour comprendre ces Écritures-là parce qu'avec son aide, nous sommes capables de mettre ces choses-là en pratique dans nos vies et d'en goûter les fruits. Ce sont des fruits désirables et ce sont des fruits que le monde entier aimerait avoir mais qu'ils ne savent pas comment atteindre et comment obtenir parce qu'à ce moment-ci, ils sont encore aveuglés par le Dieu de ce siècle. Allons à Michée, chapitre 6. Michée, chapitre 6. verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Certains pensent aux voies de Dieu comme étant un fardeau, mais c'est tellement contraire à la réalité. Qu'est-ce que Dieu exige de nous? pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Aimer la miséricorde, ça signifie que non seulement nous aimons recevoir la miséricorde des autres et de Dieu, mais que nous aimons la donner. Non seulement la recevoir des autres ou de notre Père dans le ciel parce que, bon, il faut que les autres soient miséricordieux envers nous. Mais aimer la miséricorde, ça veut dire que nous développons d'aimer faire preuve de miséricorde envers ceux autour de nous. Ce faisant, nous sommes capables d'avoir la paix là où il n'y avait pas de paix auparavant. à ce moment-là, notre Père au ciel nous regarde, nous examine et il en est heureux. Ça le réjouit, ça lui plaît. Avec mes filles, lorsqu'il y a une chicane ou des prises de bec, c'est tellement agréable de les voir lorsqu'elles s'embrassent après ça et qu'elles se pardonnent et qu'elles s'excusent. C'est tellement touchant et encourageant pour un parent de voir ça, de voir ses enfants faire ça, de laisser les choses négatives derrière et de continuer à s'amuser ensemble avec joie. En tant que parents, ça nous remplit de joie de voir une telle situation, une telle sainte. La miséricorde, le pardon sont essentiels pour la paix. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Nous allons voir ici la sixième clé pour devenir un artisan de paix, un pacificateur. Verset 37. On avait demandé au Christ quel était le plus grand commandement dans la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà le fondement de toutes les Écritures et de la voix de Dieu, la loi et les prophètes. sont fondées sur cela. Nous avons vu les clés pour devenir des pacificateurs. La sixième clé, c'est l'amour, une clé essentielle. Cette clé rend toutes les autres clés opérantes et possibles. Éviter les offenses, être juste dans nos rapports avec les autres, deuxièmement. troisièmement, être rempli d'humilité. Ces trois clés-là nous aident à éviter d'être le problème. Lorsqu'on les applique dans nos vies, ça évite que nous soyons la cause de conflits. Être prompt à écouter et lent à la colère, être rempli de miséricorde et en faire preuve. voilà qui règle notre conduite envers les autres. Mais ce qui fait que tout ça fonctionne et rend tout ça possible. La colle, si vous voulez, qui tient tout ça ensemble, c'est ce fondement qu'est l'amour. Il faut éviter de causer des offenses. Il faut prendre cela au sérieux et l'appliquer dans notre vie. il faut être disposé à aller au-delà, à aller le plus loin possible pour corriger les situations lorsque nous avons créé des offenses. Nous ne devons pas être insensibles en disant « Ah, c'est leur problème d'avoir mal réagi, il faut qu'ils vainquent ça. » Non, 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 non. Il ne faut pas être insensibles et sans cœur. Ça ne doit pas être notre approche. Pourquoi? Parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. nous nous efforçons d'être juste dans nos rapports avec les autres, ne pas avoir un double standard envers tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Voyez-vous, l'amour joue un rôle pour l'essentiel et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, c'est difficile d'être rempli d'orgueil à ce moment-là. L'amour que nous devons avoir selon le grand commandement, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et aimer les humains faits à son image comme nous nous aimons nous-mêmes. Voilà ce qui rend tout le reste possible. Faire preuve de miséricorde. Même quand nos sentiments ont été blessés, même si les gens nous ont offensés et même s'ils le feront peut-être encore, il faut être pront à écouter, à considérer le point de vue des autres, être lent à parler, lent à la colère. Pourquoi? Parce que nous sommes motivés par l'amour, inspirés par l'amour. Nous comprenons que ce sont là les clés qui rendent possible le fait de devenir des pacificateurs. Vous savez, la paix, ça ne commence pas et ça ne commencera pas au niveau national. Notre monde est rempli de conflits de toutes sortes. et la solution pour apporter la paix que les gens recherchent tellement, elle est différente de la voie que les hommes suivent. Parce qu'actuellement, un conflit engendre un conflit futur et ainsi de suite. C'est à ne plus finir parce que les êtres humains ne comprennent pas les clés qu'on a vues aujourd'hui et qui nous sont données dans les Écritures. la paix ne commence pas au niveau national. La paix commence au niveau individuel. Ça commence avec nous-mêmes. La paix ne commence pas avec les autres ou chez les autres. Elle doit commencer dans notre vie, dans ma vie, dans moi. Si nous commençons par changer nous-mêmes et à devenir des pacificateurs et que nous développons des relations paisibles avec les membres de notre famille, avec nos collègues de travail, avec nos supérieurs, avec nos voisins, avec ceux que nous rencontrons, à ce moment-là, la paix va se développer. Ça ne vient pas naturellement à l'homme charnel. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à atteindre par la nature humaine. En fait, c'est impossible par la nature humaine ou à la nature humaine. nous avons une historique de 6 000 ans qui nous démontre clairement la chose. À la nature humaine, c'est absolument impossible de connaître la paix et de développer la paix. Mais avec Dieu, c'est possible. Vous savez, frères et sœurs, nous regardons autour de nous cette société, nous voyons les cicatrices de plus en plus profondes de la guerre, nous voyons les conflits qui se poursuivent et qui se multiplient. Nous savons que les choses vont empirer encore, mais qu'après, elles deviendront meilleures et nous rêvons de ce jour où le sabbat que nous célébrons deviendra une réalité pour un grand repos, une grande paix millénaire. Nous serons alors impliqués dans l'administration de la paix. Nous allons enseigner la voie qui mène à la paix. À ce moment-là, nous serons capables d'enseigner aux gens et ils seront capables de comprendre. Actuellement, nous essayons d'enseigner ça à quelqu'un que nous aimons et ils ne comprennent pas. S'ils ne sont pas appelés, ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas le moment encore. Le temps viendra. Mais nous avons hâte que la paix soit établie sur la terre. Nous avons hâte d'être capables d'enseigner après le retour de Christ et nous avons hâte à ce jour où les gens pourront comprendre. nous nous préparons à ça. Alors, c'est plus qu'une simple connaissance. Être des pacificateurs, ça doit être partie de nous-mêmes. Nous devons changer. Nous devons vaincre. Nous devons développer en pratique les clés que nous avons vues aujourd'hui et ce sera devenu une partie de notre caractère. Ce sera devenu nous et nous serons capables d'être des pacificateurs. Rappelez-vous les paroles du Christ dans Matthieu 5 et le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. et le verset 9. Les paroles du Christ